Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le jeu Pharaon, un jeu de gestion de ressources à partir de 12 ans pour 1 à 5 joueurs pour une durée de partie d'environ 1 heure. Vous incarnez des enfants de Pharaon et devez préparer votre passage dans l'au-delà. Répondez aux exigences des dieux pour récupérer le plus de points de victoire et remporter la partie. Le plateau est composé de 5 quartiers que l'on assemble aléatoirement. Elles sont faites comme des pièces de peules et puis on met celles qu'on veut dans l'emplacement que l'on souhaite. Au centre, la roue des actions et au milieu, le jeton de direction avec ces petites flèches-là. Dans chacun des quartiers, vous allez pouvoir effectuer des actions afin de remporter des points de prestige. Dans le quartier des nobles, ici, vous pourrez récupérer une carte noble qui vous permet de récupérer des points ainsi que des pouvoirs. Ils ont différents symboles. Ce symbole de l'infini permet de jouer ces bonus tout le temps. Il y a également le symbole de la roue crantée qui permet d'utiliser le pouvoir une fois par manche. Et il y a un autre symbole, c'est un éclair dont le pouvoir est à jouer une seule fois immédiatement. Donc on va mélanger les cartes, en placer 3 aux emplacements prévus dans le quartier, face visible, et mettre les autres à côté. Ici, c'est le quartier du Nil. Vous allez devoir faire monter votre pion sur les colonnes pour obtenir différentes ressources et obtenir des points de prestige. À la fin de la partie, si vos jetons sont sur la deuxième ligne, vous remportez 3 points de victoire. Si vos jetons sont sur la troisième ligne, ça vous rapporte 7 points de victoire. Le quartier des artisans vous permet de récupérer des cartes artisans qui ont un liseré bleu qui les entoure. Cela vous donne des points de prestige à comptabiliser à la fin de la partie, mais également sur certaines des ressources. Comme pour les cartes des nobles, on les mélange, on en place 4 aux emplacements prévus. Les points de prestige sont visibles ici, et puis là, il peut y avoir des ressources. Et là, c'est un vase à récupérer avec des ressources dessus, on verra après. On en place 4, et les autres, on les laisse à côté du quartier. Ici, c'est le quartier des offrandes. Elle permet de récupérer des ressources. Les jetons offrandes sont mis dans un étui. Ils sont de forme pentagone. Ils sont à placer dans ce sac dès le début de la partie. On en tire 2 par 2 pour les placer sur le quartier aux emplacements prévus, en fonction du nombre de joueurs. Ici, pour 3 joueurs, je vais remplir 4 emplacements. Il y a 3 joueurs, donc on remplit ici. Quand on est 3 joueurs, on rajoute une paire. 4 joueurs, encore une paire. 5 joueurs, une nouvelle paire. Donc là, on en prend 2. Donc ce sont des ressources. J'en reprends 2. Encore 2 ici. Et enfin, au dernier remplacement. Donc sur ces jetons, il y a des ressources. Il y a également des petits jetons comme ça qui permettent d'accéder au quartier sans avoir à utiliser de ressources. On verra un petit peu après. Et puis sur d'autres, il y a des points de prestige qui sont comptabilisés à la fin de la partie. Il y a également des pions d'offrande à placer ici au milieu. On en place autant qu'il y a de paire. Donc ici, j'ai 4 paires. Donc je place 4 jetons en bonus. Et enfin, il y a le quartier de la chambre funéraire où il y a les différentes étapes de construction. Et selon où votre pion est placé à la fin de la partie, cela vous permettra de gagner des points de prestige. Ici, 5 points, 10 points, 16 points, etc. Chaque joueur va récupérer 8 jetons de sa couleur. Il placera le grand disque sur le plateau pyramide. Donc chaque joueur va placer ici son grand disque. Cela indique ici la première manche. Deuxième manche, troisième manche, quatrième manche et cinquième manche. Le cube va être placé dans la chambre funéraire, ici au début. Donc pour chaque joueur. Et enfin, les 5 jetons vont être placés sur la première colonne du quartier du Nil. La première ligne, pardon, du quartier du Nil. Donc chaque joueur va placer ses pions. A chaque joueur, il va rester un disque de sa couleur qu'il va conserver. C'est juste pour un rappel de la couleur qui est la sienne. Donc le joueur jaune se place également sur la première ligne. Sous la pyramide du temps, on va mettre la pile de vase. Bon là, pour que vous puissiez voir, je l'ai mise à côté. Vous pouvez la mettre en dessous, sur le côté, un peu sur la gauche ou la droite. Et on va en retourner autant que deux joueurs. Donc ici, il y a trois joueurs. On en retourne trois. Donc on peut les mélanger. Et on retourne trois vases. Sur chaque vase, il y a donc différentes ressources que les joueurs vont pouvoir récupérer. Tous les jetons ressources sont placés près du plateau. Alors les verts représentent l'agriculture, le noir la justice, le jaune la royauté et les bleus ce sont des jokers. Il reste encore des jetons argentés qui servent de jokers et peuvent remplacer n'importe quelle ressource. Le premier joueur, donc là ça va être le joueur jaune, récupère le jeton premier joueur qu'il va placer près de lui. Avant de débuter la partie, le dernier joueur choisit dans la pioche deux cartes nobles. Donc là ça va être le joueur rouge. Il prend deux cartes nobles, les regarde et en conserve une. Donc chaque carte nobles va pouvoir donner des bonus. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, toute la partie ou seulement à l'instant T. Sur le livret de règles, il y a marqué en fait tous les bonus de chaque noble. En fait sur chaque carte, il y a des petits numéros auxquels on peut se reporter sur la règle. Donc là il va en choisir une et la garder avec lui. Il va défausser celles qu'il ne prend pas. Il va également choisir un vase avec les ressources qu'il souhaite récupérer. Donc admettons que ce soit ce vase là qui l'intéresse. Il va donc récupérer une ressource verte, bleue et rouge. Qu'il garde donc près de lui. Donc j'ai dit une verte, une bleue et une rouge. Et il va également prendre deux jokers. Donc le joueur rouge. Et ce vase est défaussé. L'avant dernier joueur va également prendre, piocher pardon, deux cartes nobles. En choisir une. Et puis il va défausser l'autre. Il va choisir à son tour un des deux vases qu'il reste. Par exemple celui-ci. Donc c'est un rouge, deux jaunes. Et il va y prendre également deux jokers. Et enfin, c'est au premier joueur de prendre le vase qu'il reste. Il n'a lui pas le choix. Il va récupérer donc ces ressources là. Et également deux jokers. Et il tire aussi bien sûr deux cartes nobles. Il en choisit une. La garde auprès de lui défausse celle qu'il ne prend pas. Les cartes défaussées sont remises dans le paquet des nobles. On mélange et on le replace à côté du plateau. On démarre la première manche. Chaque joueur à leur tour vont effectuer une action dans un quartier. Ou passer leur tour. Pour jouer une action dans un quartier, il faut payer le coût en ressources de la couleur qui se trouve sur la roue face au quartier. Puisqu'on va voir qu'après, cette roue centrale, elle se tourne en fait. Donc pour rentrer dans le quartier, ici pour récupérer des ressources, il faudrait que je place une ressource jaune. Ici pour aller récupérer une carte artisan, il faudrait que je place un jeton noir. Ici pour aller dans le quartier funéraire, il faudrait que je passe un jeton rouge, etc. Dans le quartier du Nil, un vert. Et dans le quartier des noms, un bleu. C'est juste le coût pour rentrer dans le quartier, pour payer. Parce qu'après, il y a d'autres choses, parfois qu'il faut payer encore en ressources, comme dans le quartier des artisans, ou le quartier des nobles. Ou bien même encore dans le quartier du Nil. Donc le premier joueur, le jaune, donc il a deux jetons bleus. Le bleu, ça lui permet de rentrer dans le quartier des nobles. Mais ensuite, pour pouvoir prendre une carte noble, il va lui falloir, en plus du coût d'accès pour rentrer, donc le bleu, il faudra en plus qu'il donne une ressource jaune, une ressource verte, une ressource noire et une ressource rouge. Il ne va pas avoir suffisamment de ressources pour celle-ci, donc il va peut-être essayer de rentrer dans un autre quartier. Par exemple, il décide de rentrer dans le quartier d'offrande. Comme il n'a pas de ressources jaunes, il va utiliser ce joker-là. Et il va récupérer la paire de ressources qu'il souhaite. Donc par exemple, il va prendre ces deux-là, il les prend avec lui. Il a la possibilité, en donnant une ressource de son choix, de récupérer un autre jeton qui se trouve là. Alors il y a un nombre de places limitées pour rentrer dans les quartiers. Donc il y en a quatre en tout, mais à quatre, c'est quatre joueurs et plus. Ici, il y a trois joueurs, donc on ne peut y aller que deux fois. Alors, c'est maintenant au second joueur de jouet, le bleu, qui lui décide par exemple de rentrer dans le quartier funéraire en payant le coût ici. Et pour pouvoir avancer son petit cube d'un emplacement, donc c'est le bleu, il faut après payer un rouge. Il l'a déjà fait en rentrant dans le quartier, donc il n'a pas besoin de le refaire. Et un jaune. Donc il va payer un jaune qu'il va remettre dans la réserve générale et va pouvoir avancer son cube d'une case. On passe ensuite au troisième joueur, qui lui par exemple peut décider de rentrer dans le quartier du Nil pour monter un de ses jetons. Donc il va payer un coût avec le vert et va choisir donc quelles ressources il va payer. Donc les ressources, elles sont indiquées en haut, ce sont ceux qui sont en carré, ici il faudrait que je paye un noir, un rouge, ici un rouge, un bleu, là un bleu, un vert, etc. Il y a une petite flèche. Sous la petite flèche, ce sont les ressources que vous pouvez gagner. Si je paye ici un noir et un rouge, je récupérerai deux ressources joker. Et la flèche qui est en bas indique sur quelle colonne on peut monter son jeton. Donc ici, ça sera la colonne noire et la colonne rouge. Donc notre joueur a payé un vert, donc il se dit, puisque j'ai payé un vert, je vais peut-être essayer de prendre quelque chose déjà où il y a du vert. J'ai déjà payé le coût d'entrée, ça sera toujours une ressource de gagné. Il va donc ici par exemple faire celui-ci. Il lui manque une ressource bleue à payer, donc il la paye. Il va récupérer un joker et puis une ressource grise. Et cette petite flèche lui indique, d'ailleurs c'est ce joueur, oui c'est le bon joueur. Et cette petite flèche lui indique en fait, avec le point d'interrogation, qu'il peut monter de la colonne qui le souhaite. Donc je ne sais pas, il décide par exemple de monter sur la jaune. Il avance donc son petit disque sur la deuxième colonne. Ici par exemple, il y a un petit vase qui apparaît. Donc il n'y a pas de ressource à gagner, mais par contre celui qui choisit cette colonne-là va pouvoir monter son jeton sur une colonne verte ou jaune, et récupérer un vase et prendre les ressources qui y sont associées. Donc ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a pris les trois vases, il fallait en retourner trois autres, donc au nombre de joueurs, et les replacer ici. On va repasser maintenant au premier joueur et on continue comme ça jusqu'au moment où on passe son tour. Le premier joueur dit, bon ben moi je peux peut-être encore jouer. Si je veux prendre une carte artisan, je dois mettre un jeton noir pour pouvoir rentrer. Il a donc la ressource noire. Et ici pour pouvoir prendre une carte artisan, il faut ensuite qu'il donne trois ressources de la même couleur. Il a donné un noir pour rentrer, il va reprendre un jeton noir comme deuxième ressource et son joker comme troisième ressource. Il les replace dans la réserve et prend donc la carte de son choix. Donc par exemple celle-ci, qui lui donnera quatre points de victoire à comptabiliser à la fin de la partie. Et ça lui indique ici de récupérer un vase. Il prend donc un vase dans la pile, il garde la carte auprès de lui et récupère les ressources qui sont indiquées. Donc une noire, une jaune et une rouge. Et le vase est défaussé. On repasse donc au second joueur. Le joueur rouge a posé donc un joker pour rentrer dans le quartier des nobles, a pu payer les ressources qui étaient indiquées. Il va donc prendre la carte de son choix. Donc par exemple celle-ci. Et quand il prend une carte, il la pose à côté de lui. Et ensuite, il met une nouvelle carte. C'est à nouveau au premier joueur de jouer. Il a encore des ressources en sa possession. Il peut continuer à placer ou passer son tour. Il décide de garder ce qu'il a pour la deuxième manche. En ce cas, il va déplacer. Il dit je passe. Et il va déplacer son disque. Ici, sur le plateau du temps, dans la première ligne, à la première colonne. Ce petit dessin ici indique que celui qui s'est placé en premier reçoit le jeton premier joueur. Donc ça veut dire qu'il restera premier joueur pour la deuxième manche. Le second joueur va également, il va lui par exemple continuer et il va vouloir monter aussi ici. Il va utiliser un joker pour utiliser un jeton vert et utiliser son autre joker par exemple pour l'utiliser comme jeton jaune. Donc il le met en réserve. Il va monter son jeton d'un niveau sur la colonne jaune ou verte. Il va monter sur le jaune. Tirer un vase. Prendre les trois ressources qui sont indiquées. Les récupérer. Défausser le vase. On repasse au premier joueur. Il a passé son tour tout à l'heure. Donc de toute façon, il ne peut plus jouer. Mais en ce cas, quand ça revient à lui, il va avancer son disque d'une case. Ce symbole-là signifie qu'il a le droit de récupérer une ressource de son choix. Sauf le joker. Donc par exemple, il va se dire, je vais récupérer par exemple un verre. Ça m'arrange pour tout à l'heure. On passe au rouge qui à son tour dit, je passe. Et à ce moment-là, il va placer son grand disque sur la deuxième ligne à cet endroit-là. C'est au troisième joueur de jouet qui passe également. Et en ce cas-là, il ne va pas se mettre sur la ligne du dessus. Mais tout simplement, mettre son disque à côté pour dire qu'en fait, du coup, maintenant, tout le monde a passé. On passe à la deuxième manche. Ce tour est terminé. Donc sinon ici, pour les autres symboles ici, c'est pour récupérer un joker. Ici, le joueur peut prendre un jeton offrande qui se trouve ici dans le quartier au niveau des bonus. Mais s'il n'y a rien qui l'intéresse, il a le droit d'en tirer un au hasard dans l'étui. Alors j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. En fait, dès qu'un joueur passe son tour, donc le premier, c'était le jaune. Il va également récupérer un vase. C'est à ce moment-là qu'on récupère les vases qu'on a déjà retournés. Donc c'était le jaune. Il va prendre celui-là. Et il va récupérer le rouge, le jaune, le vert. Donc le premier qui passe peut sélectionner parmi les trois vases. Il défausse. Ensuite, il y avait le rouge qui avait défaussé. Il va récupérer ce vase-là avec les ressources associées. Et enfin, c'était le bleu. Il n'a plus le choix. Il prend le dernier vase avec le jeton rouge, jaune et bleu. D'ailleurs, c'était le bleu. Je ne le mets pas au bon endroit. On défausse. La manche, ici, se termine. Les autres joueurs reprennent leur disque et rejoignent donc le joueur bleu pour se mettre sur la deuxième manche. On retire les jetons ressources qui ont été mis sur le plateau. Et on va les remettre dans la réserve générale. Ensuite, on va replacer, ici, des jetons par paire. Autant qu'il faut par rapport au nombre de joueurs. Donc, il faut quatre paires. Donc, on en rajoute deux. Et enfin, on va tourner, ici, la roue d'un cran. Ça fait que maintenant, pour rentrer dans les quartiers, ce ne sont plus les mêmes ressources qui nous seront utiles. C'est pour ça que quand vous prenez des ressources sur les vases, c'est intéressant de regarder où ça va vous mener tout à l'heure. Donc, raison pour laquelle, par exemple, le joueur jaune a pris plutôt du vert pour rentrer dans le quartier parce qu'il voulait récupérer une carte noble. On retourne autant de vases que de joueurs pour le moment où ils devront récupérer des vases quand ils passeront leur tour. Et c'est à nouveau au premier joueur, donc là, toujours le joueur jaune dans cet exemple, de se remettre à jouer, de placer des jetons pour rentrer dans les quartiers, récupérer une carte noble, avancer la construction, monter dans les colonnes du quartier du Nil, récupérer des cartes nobles pour obtenir des points de victoire ou récupérer, ici, dans le quartier des ressources, des jetons qui pourraient lui être utiles. Quand on arrive, ici, à la dernière manche, on ne retourne pas de vases puisque, une fois qu'on aura passé son tour, il n'y aura pas de ressources à récupérer pour la fin de la partie. On va pouvoir passer, donc, maintenant, au décompte, une fois qu'on a fait toutes les manches. On commence par les objectifs des dieux. Donc, vous avez un petit document qui vous permet, en fait, de mettre des points pour chaque chose. Donc, le premier, ici, ce sont les objectifs des dieux. Sur le plateau, ici, vous voyez, donc, tous les dieux qui sont debout sur des colonnes et qui sont entourés chacun de deux objectifs qu'il faut atteindre absolument pour obtenir les points de victoire associés. Pour obtenir, ici, les quatre points de victoire, il faut avoir en main, à la fin, deux jetons offrandes. Et, de l'autre côté, pour avoir les trois points de victoire, il faut avoir deux cartes artisans en sa possession. Donc, ça vous ferait sept points. Mais, attention, si vous ne remplissez qu'une condition, vous n'obtenez aucun point. Donc, vous regardez tous les objectifs que vous pouvez avoir des différents dieux. Vous ne pourrez pas tous les avoir, bien entendu. Il va falloir faire un choix durant la partie. Ensuite, vous allez comptabiliser les points que vous donnent vos cartes de nobles. Donc, par exemple, ici, dix points. Vous les comptabilisez tous et vous les marquez. Ici, vous allez comptabiliser tous les points des cartes artisans. Donc, sur vos cartes artisans, il y a donc, comme je vous l'ai montré, les points de victoire. Vous les additionnez et vous les mettez. Ici, ce sont les points où votre cube s'est arrêté dans la chambre funéraire. Donc, si vous vous êtes arrêté que à la première étape, vous remportez cinq points de victoire. Ici, vous pourrez en remporter 24. La colonne suivante, c'est les points que vous additionnez où vos jetons se sont arrêtés dans le quartier du Nil. Donc, par exemple, là, le rouge, il a trois points de victoire. S'il avait monté d'autres jetons sur d'autres colonnes, à la deuxième ou troisième ligne, il additionnerait tout ça. Il y a ensuite, ici, des points de victoire à récupérer. C'est un point de victoire par ressources et jetons d'offrandes qu'il vous reste entre les mains. Et il ne faut pas oublier non plus de rajouter les points de victoire qui sont sur certains jetons offrandes. Et enfin, la dernière colonne, ici, ce sont des points de victoire qui vous sont offerts en plus. Le premier joueur, ici, pour la chambre funéraire, qui arrivera à la troisième étape et qui aura deux cartes en main de noble, récupérera tout de suite ce jeton-là et ça lui rapportera sept points de victoire. C'est le premier qui arrive là et qui remplit les conditions. Et il y a une deuxième possibilité de récupérer des points de victoire. C'est tout simplement celui qui a le jeton premier joueur à la fin de la partie. Il pourra récupérer trois points de victoire. On additionne tous ces points et celui qui en a le plus remporte la partie. Si vous jouez à deux, les règles sont identiques à deux exceptions. Il faut retourner trois vases au début de chaque manche et non pas le nombre correspondant au nombre de joueurs. Et le ressource qui se trouve sur le vase qui n'a pas été choisi se place sur les premiers emplacements de la roue. Donc ça fait que ça commence à bloquer des emplacements pour rentrer dans des quartiers. Il y a également un mode solo où l'on joue avec des tablettes qui représentent notre adversaire. On joue tour par tour, des jetons seront placés en bas des tablettes et ils monteront au fur et à mesure ce qui fera gagner des bonus aux joueurs virtuels. Ce qui est intéressant dans Pharaon, c'est que d'une partie à l'autre, le jeu ne sera pas configuré de la même façon. Puisque les pièces que vous placez ne seront pas toujours placées au même endroit. Donc les objectifs seront différents d'une partie à une autre. Et puis voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. C'est à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501